2 bis 1 première Action Mesdames et Messieurs, merci de continuer à m'écouter. Sans prétention, je ne parle pas ici de l'harmonie ou des harmonies musicales du monde. Il y a à profusion, chacun peut faire des harmonies, arranger une mélodie vocale à son gré. Là, j'ai juste envie de parler des fondamentales, des notes fondamentales, des mélodies, quelques mélodies tribales, africaines que j'ai pu enregistrer dans mon existence jusqu'aujourd'hui. Par rapport à ma recherche sur les origines du royaume du Congo et précisément du Cameroun, des chants ou musiques afro-américains. Dans un chant, il y a une rythmique, il y a une mélodie qui comporte les notes et finalement une harmonie que chacun peut concevoir à sa façon. Voilà. Donc, l'individu humain étant pour moi le tout premier instrument en lui-même, l'être humain d'abord chantait et ensuite il s'est fabriqué des instruments pour s'accompagner. d'où les instruments en avant, à mon avis, ont tendance, avant ou en corde, bien sûr, ont tendance à suivre la voix humaine. Par contre, les instruments en percussion permettent d'accompagner d'une autre façon, mais surtout de donner de la rythmique et danser. Alors ici, moi, je reste au niveau juste des mélodies et des fondamentales de ces mélodies-là. Je rentre dans le cadre des harmonies. D'où, dans ma recherche qui date d'aujourd'hui presque 30 ans, j'ai trouvé que parmi tous les Africains qui ont été déportés à la côte est américaine, je précise bien, à l'Alabama et Mississippi, ceux qui ont eu une activité de chant vocal la plus importante sont partis du royaume du Komo et précisément des côtes de la Tchèque-Alabama. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, les mélodies jusqu'aujourd'hui restent les ADN et les notes qui s'y trouvent. Donc moi, le travail que j'ai fait, c'était quoi ? De comparer, de faire une comparaison de ces mélodies et des nuances les plus proches des chants des afro-descendants actuels. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'effectivement, ceux qui ont eu le plus chanter à l'Alabama et Mississippi depuis il y a 500 ans aujourd'hui et dont les mélodies ont été adoptées par le reste sont partis du royaume du Komo parce que le Komo en fait partir d'une entité du royaume du Komo est précisément des côtes de la Tuelle Cameroun. Par contre, je ne sais pas qui habitait les côtes il y a 500 ans aujourd'hui. J'en sais rien du tout. Moi, tout ce qui m'oriente c'est les mélodies vocales. Maintenant, le conseil que je donnerai à mes frères négros africains et sœurs c'est d'aller visiter comme moi dans leur pays respectif dans chaque tribu toute cette mélodie tribale et en faire des comparaisons comme moi pour finalement unifier ces mélodies. S'il y en avait les mélodies que j'ai chantées tout à l'heure s'il y en avait qui se trouvaient je ne sais pas moi au Rwanda ou à Soweto ou eh bien ce serait bien de regrouper tout cela même si demain je ne suis plus là eh bien pour voir ça s'avère à d'autres générations. Donc mon intention n'est pas de privilégier une région du Cameroun ou une région d'Afrique je parle des mélodies et les mélodies parlent d'elles-mêmes alors en ce qui concerne le groupe on se parle négo-spiritual ou somme aux Etats-Unis jusqu'aujourd'hui les nuances les plus poches des chants du royaume du Congo précédemment des peuples de la terre Cameroun ma mère qui m'a appris à chanter père son nom madame de Wodja je ne comprends ces mélodies au gosama loco ma loco les chants au clair de lune voilà et si vous avez bien remarqué pendant que si vous regardez les films des chants des gros spirituals aux Etats-Unis du début du 20ème siècle vous trouverez qu'effectivement c'était assez festif on claque les mains que ce soit dans une cathédrale ou dans une église en franfou mais on claque quand même les mains donc c'est l'ambiance qu'on loue Dieu et mais évidemment quand vous revenez aussi dans les maniocomagos dans le littoral les femmes elles claquent la main elles dansent entre elles et c'est l'occasion parce que le clair de lune c'est le seul moment où les femmes pouvaient se retrouver faire une petite boum ce qu'on appelle le vu chez nous bon c'est quelque part de boîte de nid ou bar tout ce qu'il y avait à l'époque il n'y avait pas de musique donc c'était l'occasion qui favorisait les rencontres et vous savez très bien les femmes savent très bien le rôle que joue la pleine lune dans la vie féminine voilà donc les femmes elles claquaient les mains elles dansent entre elles et autour il y avait les hommes qui observaient ça permettait aux hommes d'apprécier les filles du village et peut-être ce qui occasionnait parfois des mariages Ngo Samaloku Mgo Samaloku Mgo Samaloku Mgo Samaloku ces chants sont chantés aussi à l'occasion des mariages vous pouvez constater les mariages des Sawa les femmes avec des papets sur la tête et ça joue les tambours ou ça défile toute l'ombre la route c'est toujours le golgo et jusqu'au Mundo le carnaval des Sawa voilà ce Mgo Samaloku Mgo Samaloku je pense qu'il a joué un rôle fondamental dans l'ambiance et la musique festive des afro-descendants à partir d'Alabama-Mississippi donc je vais vous chanter en premier chant «M�a Tariye » «Beta-mne-i-go-missoseni yaale » «Muata-mye-le-ponga-ho-mi yaaleja » «Beta-mne-i-go-missoseni yaale » Bataille les p terrains de l'eau, Diya de jamin dans Sawaron. Bataille n'a mis sautite mon amateurs, tries to accomplish mon amateurs Mais je sais qu'il ne m'ait pas dit que le monde Mais je veux dire qu'il est des vêtements. Pouille me t denen, Heille m'a mis sautite mon amateurs et t'en m'a mis sautite mon amateurs. Mais il m'a mis sautite mon amateurs, Sous-titres par Jérémy Diaz Et qu'est-ce que cette mélodie qui est plutôt assez saccadée, partie d'Afrique, il y a 500 ans, et elle reste toujours saccadée en Afrique. Pourquoi pas que cette mélodie, arrivée aux Etats-Unis par rapport à la souffrance, par rapport à tout le reste, qu'elle soit plutôt ralentie. Que ça fasse un slow shuffle, le style gospel des Etats-Unis, c'est-à-dire la mélodie, le tac, 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 a été juste ralentie. Et la vie, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la vie. C'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la vie. On peut faire tout ce qu'on veut après. Mais la mélodie de base, elle est venue de quelque part. Elle vient d'arriver du royaume du Congo et précisément de l'actuel Cameroun. Voilà. Maintenant, là, je vais te chanter parce que c'est vrai que chez les Sawas, je suis, je suis du père traditionnel des Boudoukonsoma. Mes parents, grands-parents, viennent de Bonabé Libasusa, c'est ma commande dame, à de bon mari, enfin bon mari, ça c'est après ça, mais à bon moment, dans la famille Etané, et à bon moment dans nos camps, dans la famille Koueti Moula. Voilà. Je suis descendant de tout ce genre-là, ce brouillon de culture qui brouillonne en moi. Donc, je vous le traduis. Rapidement d'ailleurs. Donc, les Havons, les Bakoko, les Malimbas, les Mbou, tous ces gens-là, il y a juste une différence, à mon avis, linguistique. Mais sinon, les mélodies sont les mêmes. Je veux dire quoi ? Par rapport à ce que j'ai eu, il fut un moment où les déportés qui ont été rendus esclaves à destination, étaient séparés par rapport aux langues. Parce que les colons, les esclavagistes ne voulaient pas qu'ils s'entendent, qu'ils communiquent entre eux. Donc, je veux dire, à partir du moment où on séparera le Havon du Bo, du Meli, ou du Bakoko, du Bo Éboudi ou du Bodiman, il ne séparera pas la mélodie vocale. Donc, c'est pour ça que je vais vous chanter la même mélodie, pour moi, qui traduit Go, Sparso, aux Etats-Unis, jusqu'aujourd'hui, en langue Mbou, maintenant, donc, on s'en va. C'est toujours dans la région du Mbou. Sous-titrage ST' 501 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 Mais avec des nuances différentes, d'où les nuances les plus proches des chants blues ou rhythm and blues, R&B, afro-américains, viennent toujours de ce pays qu'on appelle le Karoum, mais il ne s'appelait pas le Karoum il y a 500 ans, c'était le Royaume du Congo. Sous-titrage ST' 501 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 Cette cité se situera au niveau des harmonies, au niveau de la conception musicale, pour ceux qui connaissent les harmonies, qui connaissent la théorie de la musique, avec ces éléments que je viens de citer, là, que je viens de miner. Pour moi, l'homme étant le premier instrument en lui-même, ce qui s'est passé aux Etats-Unis pendant 400 ans, à mon avis, c'est que, et les yotis du Mgosa Manogo, le champ au clair de lune, et les yotis du Mgosa, Mgosa Combo, donc les défecheurs, et le Mgosa, le chantait des bûchons, et les Mgosa, le Mgosa qu'on pouvait retrouver pendant la fête romaine, qu'on appelait le Mgosa, et les chants de levée de deuil, chaque 9 ou après l'internat, les chants qui sont chantés 9 ou après l'internat, pour accompagner l'âme et l'esprit de l'étoile, ces chants-là ont été mélangés aux Etats-Unis, en fait. C'est que les Américains, pour moi, les grands, ceux qui ont été délibertés, n'ont plus, ils ont perdu cette ligne-là, c'est-à-dire les moments qui étaient appropriés à ces différents chants. Donc, ils les ont mélangés, c'est ce mélange de ces différentes mélodies, qui composent toute la complexité de la musique à faux, à réalité, d'actualité, surtout les instruments, comme dans la voix. Mais moi, je viens de vous les chanter individuellement. Mais pour reproduire à la même chose, on peut faire fréquence-là, c'est-à-dire quoi ? Quand je suis, par exemple, au niveau du premier on est là, un nom où je chantais J'ajoute une mélodie déjà, qui vient plutôt de la gamme, plutôt blues. Donc, c'est ce mélange-là, de ces différentes mélodies vocales, qui ont rendu, c'est compliqué la musique à faux américain, comme vous l'avez entendu. Mais au départ, les notes et les chants, les mélodies, au départ en Afrique, au Cameroun, plus précisément dans le Royaume du Congo, ces mélodies étaient telles que je l'ai échangée. Donc, ça veut dire quoi ? Pour ceux qui maîtriseront le choix des mélodies, ou qui maîtrisent la musique à faux américaine, ils peuvent aussi revenir sur les mélodies originelles du Cameroun, et puis refaire un autre travail, quoi. Donc voilà, c'est tout. Donc, cette dernière mélodie, à mon avis, qui m'a donné la gamme mélodique, qui entre, vraiment, la naissance, à la complexité du jazz, en dehors du high-life, c'est ce blues majeur-là. La gamme mélodique. Donc, cette gamme mélodique, avec sa gamme mélodique, la compagne, que j'ai lue dans un bouc armé, qu'on appelle « Le gars, 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 le Elenna Donc maintenant, pour apporter une clarté, Et dans une micro-coupe, j'ai dit que, justement, pour moi, tous les chants privaux africains se retrouvent dans la musique contemporaine, soit par les accords, soit par les gars. Je prends mon exemple de l'Ouest, du Cameroun. J'ai écouté des mélodies de chant de l'Ouest, du Cameroun. Il y en a plusieurs, je ne les maîtrise pas tous, mais ce dont j'ai pu mémoriser dans mon travail de recherche, je vais vous en chanter une ou deux. J'ai trouvé que les chants Ouest Camerounais sont basés sur des accords 6, par exemple, en 2-6. En 2-6. J'ai trouvé que les chants Ouest Camerounais sont basés sur des chants Ouest Camerounais. Ouest Camerounais est basés sur des chants Ouest Camerounais. Ouest Camerounais est basés sur des chants Ouest Camerounais. En même temps, il y a encore une autre façon de chanter à l'Ouest qui m'a beaucoup, qui m'impression jusqu'à présent. Comment il s'appelle, ce jeune chanteur-là, il s'appelle... Ouest Camerounais est basés sur des chants Ouest Camerounais. Ouest Camerounais est basés sur des chants Ouest Camerounais. Les petits, je ne suis pas historien ni anthropologue, je suis désolé, mais bon, je fais mon constat à partir des mélodies et des notes. C'est vrai que les angles ne sont pas les mêmes, peut-être que les comportements sont différents aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les mélodies. Donc, dans la région du centre, du sud et l'est, j'ai trouvé que l'on utilise plus, en principe, l'accord fondamental de ces mélodies que moi j'ai pu enregistrer, que ce soit dans le Écanon et tout le reste, bien lié à des compositions au niveau des notes qui peuvent aller des septièmes, onzièmes ou treizièmes. Mais la fondamentale, l'accord fondamental pour moi, à partir de sept, de la sept, c'est-à-dire sol sept, dos sept, tout ce qu'on veut, on est là-dedans. Je vais essayer quand même d'y montrer quelque chose pour ça. Je vais essayer quand même d'y montrer quelque chose pour ça. Je vais essayer quand même d'y montrer quelque chose pour ça. Et il y a un grand musicien, un grand guitariste, personne n'a, on connaît le son de Jacob, j'étais tout gamin, il m'a facilité. Il m'a dit... Il m'a dit... Et il m'a dit... Et il m'a dit... Mais voilà, donc mesdames et messieurs, merci, c'est un petit voyage et qui, pour moi, c'est une porte dans le boulevard qui doit être ouverte pour tous, tous mes frères et sœurs africains, pour explorer tous nos chants tribaux et mieux comprendre la musique contemporaine. Yes ! Merci beaucoup ! A bientôt ! Wauja Wauja, l'artiste ! Applaudissements ...